Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais absolument vous présenter ma pile à lire pour le challenge que je vais faire là sur l'automne. Comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de faire le challenge de Kimi Collection cet automne qui s'appelle le Greek Mythology Books Challenge il me semble. C'est un challenge qui se passe du 15 octobre au 31 octobre. Oui il y a 31 jours en octobre, c'est ça ? Toujours un doute. Et c'est un challenge dans lequel il y a 10 catégories plus une catégorie bonus. Mais dans tous les cas je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Kimi Collection ainsi que la vidéo dans laquelle elle présente le challenge. Mais voilà, j'avais très envie de faire un challenge cet automne. J'ai hésité entre plusieurs et en fait celui-là me convient le plus au niveau des différents mots-clés, du nombre de catégories et de ce que je lis généralement comme livre. Là j'ai pu vraiment mettre pas mal de livres de ma palle. Donc voilà. Alors j'ai essayé de faire un make-up automne parce que j'essaye d'appeler l'automne. Je n'ai qu'un rêve là actuellement, c'est vraiment de lire sous mon plaid avec un chocolat chaud dans une tasse spooky. Mais il a fait 34 degrés toute la semaine. J'en peux plus. Bref, on va arrêter de se plaindre et on va commencer de suite. Donc la première catégorie c'est Circé et les mots-clés c'est Witchy, Spooky, Halloween. Et moi je suis partie sur le thème très automne, un peu spooky. Et j'ai décidé de continuer une saga que j'ai commencé il y a quand même quelques mois. J'ai décidé de mettre le tome 2 de Blackwater, donc la digue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture ici. C'est donc une saga dans laquelle on suit la famille des casquets qui vivent dans une petite ville qui s'appelle Perdido. Dans lequel il y a une grande crue dans le premier tome. Et c'est toute une histoire autour de cette crue d'une mystérieuse Elinor qui arrive, qui a un lien assez étrange avec la rivière Le Perdido. La Perdido, je ne sais plus. J'ai pas pris le terme spooky, Halloween-esque dans le sens qui fait peur, plutôt dans le sens fantastique, étrange. Voilà, j'avais juste envie de lire Blackwater et il fallait que ça passe dans une catégorie. Donc, pour la deuxième catégorie, il s'agit de Hercule, donc Heracles. Et les mots-clés, c'est Enquête, Jeux, Épreuve, Dystopie, Thriller. Alors, pour le coup, ça c'est le genre de livre que j'ai très peu, surtout les thrillers. Je suis pas une très grande lectrice de thrillers. Mais il y a un livre qui est très mystérieux pour moi et dont je connais pas grand chose. J'ai juste tapé le nom du livre pour savoir globalement quel type de livre c'était. Et il y a plusieurs fois le terme dystopie qui est sorti, donc j'ai décidé de tout simplement mettre ce livre-là dans ma pâle. Il s'agit du livre Le Passeur de Loïs Lory aux éditions Medium Poche. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Je ne sais absolument rien de ce livre, à part que la couverture m'a vraiment intriguée. Et derrière, c'est juste écrit Voir au-delà d'un monde parfait. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai très très envie de le lire et pour le coup, en fait, la couverture m'inspire totalement la période automnale. Donc voilà, il fallait forcément que je le mette dans ce challenge. La troisième catégorie, c'est donc M'aider. Et il faut trouver un livre dans l'imaginaire avec de la magie, des pouvoirs, des créatures surnaturelles. Alors, je ne suis pas partie dans la magie parce que, vous le savez, je veux relire Twilight. Donc je suis juste partie sur Créatures surnaturelles et j'ai mis le premier tome de Twilight. Donc Fascination de Stéphanie Meyer aux éditions... J'oublie tout le temps. C'est aux éditions France Loisirs. Voilà, je veux absolument, cet automne, relire toute la saga Twilight. Donc les quatre premiers tomes que j'ai déjà lus en nombre incalculable de fois, plus le dernier tome. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je mette le premier tome dans cette pile à lire. De toute façon, je sais pertinemment que je vais le lire très prochainement. Alors ça ne va pas être ma prochaine lecture parce que là, tout à l'heure, il n'y a même pas deux heures, j'ai fini mon livre. Et en fait, alors même si on n'est que le 10, 11, je ne sais plus, je vais tricher un chouïa et commencer un peu plus tôt le challenge. Mais de toute façon, je sais pertinemment que même si... Même en commençant en avance, j'ai assez peu de chances de lire tout ce que j'ai sorti. Donc voilà, je ne m'en veux pas trop de tricher un minimum. Et c'est surtout que là, il y a un des livres qui est dans ma pole que je veux absolument lire. Donc je veux vous filmer absolument la vidéo avant de commencer à lire, tout simplement. Donc ensuite, la quatrième catégorie, c'est Minos. Et les mots-clés sont Royaume, Ascension au trône, Jeu de pouvoir, Deuil et Mort. Alors j'ai littéralement pris un livre où il y a Royaume dans le nom. J'ai décidé de lire Le Royaume de Pierre d'Angle, le tome 1, donc L'art du naufrage, de Pascal Kivigé. Kiv... Oui, Kivigé, je pense. Aux éditions Folio Fantasy. C'est un livre dans lequel on suit le prince héritier du royaume de Pierre d'Angle, qui a voyagé au bord d'un bateau pendant des années, deux ans, voilà. Qui veut rentrer parce qu'il faut qu'il règne tout simplement sur le royaume. Et pendant une ultime escale, il y a une inconnue qui va monter à bord du bateau. Et ça va changer globalement la suite du voyage, voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais la couverture est magnifique. Et je pense que ça peut être un monde très sympa, voilà. C'est une saga de fantasy en quatre tomes. Ça me fait commencer une nouvelle saga. Je ne sais pas si c'est stratégique, ça. Ensuite, la cinquième catégorie, c'est Orion. Et il faut lire soit un beau livre, soit un roman avec des trigger warnings. Alors je n'ai pas vraiment de livre avec des trigger warnings, en tout cas pas de page trigger warnings. Et je vous avouerai que je n'avais pas spécialement le courage de faire des recherches. Et surtout, quand j'ai entendu beau livre, très clairement, s'il y a bien un livre où je l'ai acheté quasiment que pour... Enfin, surtout pour la beauté du livre. Il s'agit de La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poche. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, Bukol également, avec ce jaspage rose absolument magnifique. C'est une collection où j'ai failli tout acheter. Mais je n'ai choisi que celui-là. Et je trouve que, pour le coup, il peut bien rentrer dans la thématique automnale. Donc voilà, je me suis dit, autant choisir ce livre-là, qui est un très beau livre et qui, du coup, correspond tout à fait à la catégorie. Et donc, l'histoire se passe en 1995 à Londres. On y suit Johanna Aslam, qui est une journaliste londonienne, qui est envoyée pour couvrir les funérailles de Sir James Harrison, un monstre sacré du cinéma britannique qui vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Et en fait, au cours de ce reportage mondain, elle va découvrir un secret de famille, des mensonges. Ça m'a l'air, ma foi, tout à fait sympathique. Ensuite, la sixième catégorie, c'est Psyché. Et il faut lire une romance. Alors, si vous me suivez, vous savez que je lis pas mal de romances. J'en ai quand même pas mal dans ma pile à lire. Et j'ai décidé de continuer une saga que j'ai commencée il n'y a pas si longtemps que ça, le tome 1. Je l'ai lu au mois d'août, je crois. Juillet ou août, je ne sais plus. Et j'ai décidé de continuer la compass série de Brittany Secheri. Donc, je vais lire L'Eure de l'Est, aux éditions Hugo Poche. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Ce sera plus simple pour moi parce que je vous avouerai que je l'ai acheté sans trop savoir. Je sais juste que beaucoup de monde en parle sur les réseaux sociaux, que c'est un des meilleurs tomes de la série. Et comme j'ai adoré le premier tome, je me suis dit que j'avais juste envie de continuer. Je pense que c'est une saga où pour le coup, je peux assez facilement la finir. Et vu le nombre de sagas que j'ai commencées, il faudrait peut-être que j'en finisse quelques-unes. Donc, il était déguisé en super-héros et moi en petit chaperon rouge, le temps d'une nuit, je lui ai fait oublier sa réalité, tandis que lui a provisoirement guéri mon cœur brisé. Deux ans plus tard, je saisis l'opportunité du siècle de devenir rédactrice en chef au sein du plus grand groupe d'édition de magazines du monde. Seule ombre au tableau, décrochait une interview exclusive du célibataire le plus en vue de New York, Connor Roe. Pour le commun des mortels, il est devenu l'un des hommes les plus riches de Big Apple. Pour moi, c'était juste mon super-héros d'un soir, tout droit sorti de mon passé. Mon défi professionnel était d'obtenir un entretien avec le célibataire le plus sexy de New York. Jamais je n'aurais imaginé qu'il demanderait l'exclusivité de mon cœur en retour. Le hic quant à mes sentiments pour lui, je suis censée épouser son nouvel associé. Ça m'a l'air, ma foi, plutôt sympathique encore une fois. J'aime beaucoup la plume de Brittany Secheri, j'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur le premier tome. Donc pour le coup, quand j'ai vu la catégorie romance, j'ai sauté sur l'occasion pour mettre ce tome-là. Ensuite, septième catégorie, il s'agit d'Achille et les mots-clés sont guerre, combat et se battre pour quelque chose. Et pour le coup, je suis partie vraiment sur le côté se battre pour quelque chose. Et j'hésite entre deux livres, donc on fera selon mon mood du moment. J'ai donc mis Soroland de Rivers Solomon aux éditions Gélu. C'est d'ailleurs deux livres aux éditions Gélu. Et donc dans ce livre-là, on suit Verne qui s'est échappé de la communauté religieuse dans laquelle elle a grandi. Elle était enceinte et du coup, elle a trouvé refuge dans la forêt où elle a donné naissance à des jumeaux. Elle doit quitter le refuge qu'elle avait trouvé pour différentes raisons, mais notamment parce qu'elle doit fuir la menace d'un personnage mystérieux qui les traque. Et du coup, on suit tout son voyage initiatique à travers les Etats-Unis. Donc voyage pendant lequel Verne va devoir affronter les fantômes de son passé. Et la couverture est encore une fois magnifique. Et la deuxième option pour cette septième catégorie, il s'agit de l'or de Alexandra Bracken aux éditions Gélu. Donc ça fait très longtemps que je vais le lire, mais il me fait un chouïa peur. Alors, disons que je ne suis pas forcément habituée à ce genre de lecture. Donc c'est vrai que ça m'impressionne un petit peu, surtout que c'est un petit pavé quand même pour moi. Mais du coup, dans ce livre-là, on suit l'agon tous les sept ans, pendant sept jours. Les dieux de l'Olympe doivent descendre sur Terre en tant que mortels. Et donc, ils sont forcément vulnérables. Et donc, on suit pendant cet agon-là, la dernière survivante de son clan, qui se retrouve à New York de nos jours. Et un jour, sur le bas de sa porte, elle va retrouver une femme ensanglantée qui prétend s'appeler Athena. Et la phrase de fin, c'est la chasse aux dieux est ouverte. J'en ai entendu tellement de bien, je veux le lire absolument, mais c'est vrai qu'il me fait un chouïa peur quand même. En fait, j'ai un peu peur de ne pas comprendre grand-chose. Et ensuite, la huitième catégorie, il s'agit de Dionysos. Et il faut tester un nouveau genre, lire du young adulte ou quelque chose en rapport avec l'écologie. J'ai décidé pour le coup de suivre la catégorie tester un nouveau genre. J'ai décidé de mettre un tout petit livre, que c'est certainement le plus petit livre de ma fille à lire. J'ai décidé de lire Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley, pardon, aux éditions Pocket. Il s'agit d'une utopie-dystopie. En fait, c'est vendu comme une utopie, mais je pense que ça peut vite tourner à la dystopie. Et dans lequel on suit un état mondial parfaitement hiérarchisé. Et c'est une société dans laquelle le bonheur et la loi, la famille, la monogamie et les sentiments sont bannis. Et donc, Le Meilleur des Mondes est possible. Voilà, je pense que ça peut être une lecture qui fait vraiment réfléchir. Alors par contre, c'est écrit petit. Mais voilà, je pense que ça peut être... Enfin, en tout cas, c'est un livre que j'ai très envie de lire. Et ça correspond plutôt bien à la période halloweenesque. Voilà. Ensuite, la neuvième catégorie, il s'agit de Thésée. Il faut lire soit un classique, soit un livre hype. Et c'est là que j'en ai profité pour glisser un des livres que je veux lire absolument maintenant. C'est un livre, enfin une saga dont on entend beaucoup parler, surtout sur BookTok. Je ne l'ai toujours pas commencé, mais j'ai absolument envie de lire le tome 1. Oui, je vais encore commencer une saga. Je n'aurai plus le droit de me plaindre que j'ai commencé trop de saga. J'ai décidé de lire le tome 1 des Campus Drivers, donc Super Mad, de C.S. Quill, aux éditions Hugo Poche. C'est globalement une romance qui se passe à l'université. Alors je ne sais plus combien il y a de tomes dans les Campus Drivers, mais globalement, il me semble que dans chaque tome, on se concentre sur un protagoniste. Et là, il s'agit de Lane, qui est donc un des fondateurs de Campus Drivers, qui est une application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis pour jouer les taxis pour étudiants en volant de voitures de collection. Et forcément, les dames raffolent ce concept. Sauf que Lane, le protagoniste qu'on va suivre dans le premier tome, il ne s'attache absolument jamais. Et clairement, il veut être tranquille. Il ne veut pas qu'on l'enquiquine. Mais il se retrouve à héberger Loïs Ogan, qui est la fille que son voisin vient de larguer. Donc je suppose qu'il va y avoir une petite histoire entre Lane et Loïs. Voilà. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai très très envie de le lire. Voilà. Et pour le coup, comme on est en septembre, je me dis qu'un petit romance à l'université, c'est plutôt dans un contexte très automne. Donc voilà. Et donc la dixième et dernière catégorie officielle, entre guillemets, il s'agit d'Orphée. Et il faut lire un livre rédigé sous forme de vers, ou alors de la poésie, de l'art. Voilà. Et pour le coup, j'ai décidé totalement de mettre un livre de poésie qui est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Je l'ai acheté il y a quand même pas mal de mois. Il s'agit d'une anthologie de la poésie féminine de Françoise Chandé-Nagor aux éditions Point Poésie. Quand les femmes parlent d'amour. Donc voilà. Ça a l'air d'être un recueil de poésie de différentes poètes féminines qui parlent beaucoup d'amour, de leur vision de l'amour. Donc voilà. Ça m'a l'air, ma foi, très sympathique. Et de temps en temps, j'aime beaucoup lire de la poésie. Donc clairement, j'ai sauté sur l'occasion de cette catégorie pour enfin sortir ce livre de ma bibliothèque. Et donc, voilà pour les dix catégories officielles du challenge. Mais il y a une catégorie bonus qui est donc Ella. Et il faut lire un contemporain ou en tout cas un livre ancré dans la réalité. Et là, encore une fois, j'hésite beaucoup. C'est deux livres qui me donnent très envie. Alors, il y a tout d'abord La haine que l'on donne de Angie Thomas aux éditions PKJ. Pour le coup, ça peut difficilement être plus ancré dans la réalité, je trouve. Ça aborde quand même des vrais problèmes sociétaux. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'aborder des vrais problèmes sociétaux. C'est tout simplement une jeune fille noire qui vit dans un quartier où les gangs sévissent et qui va à l'école dans un collège blanc très chic. Et un jour, elle est témoin du meurtre d'un de ses amis noirs par un policier qui lui a tiré dans le dos. Et en fait, on va tout simplement suivre l'après. Donc, Star, la jeune femme de 16 ans est la seule témoin du meurtre de son amie qui s'appelle Khalil. Et qui va du coup devoir apprendre à redresser la tête après ce drame-là avec son quartier qui s'embrase et la police qui cherche à enterrer l'histoire. Voilà. Je trouve que pour le coup, c'est très ancré dans la réalité. C'est vrai que c'est un livre qui me donne très 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 envie. Mais je pense que c'est un livre qui va vraiment me bouleverser. Donc, il faut que je sois préparée psychologiquement. Et le deuxième livre que je mets pour cette catégorie-là. J'ai déjà lu un livre de cette autrice-là. Je vous en ai parlé dans un de mes bilans lecture. J'ai été un peu déçue. Mais je pense que c'est aussi parce que j'avais adoré la série qu'il s'agit de Sally Rooney. J'avais lu Normal People. J'avais aimé le livre. C'est juste qu'il y avait certaines choses qui m'avaient vraiment dérangée et freinée dans la lecture. Et je pense que c'est pas la plume en fait. La plume, je l'aimais beaucoup. Donc, j'ai décidé de redonner une chance à Sally Rooney. Et j'ai décidé de mettre Où es-tu, monde admirable ? Aux éditions, point. Donc, dans cette catégorie. Alice, romancière à succès, a quitté Dublin pour un village isolé. Elle fait la connaissance de Félix sur un site de rencontre. Aileen, la meilleure amie d'Alice, est restée dans la capitale et travaille pour un magazine littéraire. Elle renoue avec Simon, un ami d'enfance. Tous se désirent, se trompent, se quittent. Ils sont jeunes et ont toute la vie devant eux. Mais le monde qui les entoure s'est assombri et devenu matérialiste. Les inégalités se creusent et la violence sociale augmente. Comment croire encore à l'amour, à l'amitié et à la beauté ? Après Normal People, Sally Rooney dépeint les rêves et les déceptions de ses enfants du siècle avec une justesse remarquable. C'est ce que j'avais beaucoup aimé dans Normal People. C'est qu'en fait, c'est une plume que je trouve très belle et qui dépeint parfaitement la réalité des gens généralement de ma génération. Et voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup pour ça. C'est juste que j'ai été un peu décide dans Normal People et du coup, je veux absolument redonner une chance à sa plume dans ce livre-là. Donc voilà. Eh bien voilà, j'ai de quoi lire. Dans tous les cas, je pense que j'essaierai absolument de vous faire un bilan de ce challenge fin octobre du coup. Fin octobre, début novembre. Mais voilà, j'espère lire un maximum de ces livres-là. C'est vrai que c'est des livres qui me tentent beaucoup. Et là, quand je regarde ma pile à lire, il faut absolument que j'en sorte. Donc en fait, ce genre de challenge-là, ça me pousse un petit peu à lire plus. Et c'est pas plus mal. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Si jamais vous participez à un challenge littéraire en ce moment, n'hésitez pas à me dire lequel. Et surtout, si jamais vous avez des recommandations de livres ou quoi, n'hésitez pas à me dire aussi. Vous arrivez à peu près à voir ce que j'aime lire généralement. Surtout sur les mois d'automne. Donc voilà. Je suis toujours preneuse de recommandations. Ben voilà, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada